Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la séance 9 dans notre série de cours de soutien scolaire destinée aux classes du temps commun. C'est une séance de lecture intitulée « La santé pour tous ». Notre leçon de lecture se déroulera en cinq étapes. Étape 1, lire et écouter le texte. Étape 2, comprendre le texte. Étape 3, réfléchir sur le thème du texte. Étape 4, regrouper les éléments du texte. Étape 5, retenir. Nous commençons donc par la lecture du texte. Sois donc attentif à la situation, c'est-à-dire au personnage, au lieu, au moment. Sois également attentif au vocabulaire pour dégager le thème. Sois attentif aussi à la manière de prononcer les mots, aux liaisons, car tu l'iras à ton tour le texte, à haute voix. Je lis le texte. La santé pour tous. La santé est l'un des droits fondamentaux de chaque citoyen. Elle est au même titre que les autres droits, l'éducation, le logement. C'est pourquoi il faut permettre à chacun d'accéder aux services publics de soins. Les hôpitaux, les dispensaires aussi, qui sont les établissements assurants et services, doivent être équipés de tous les moyens matériels nécessaires pour soigner convenablement les patients. Ils doivent également mettre à la disposition des patients des équipes médicales compétentes. Ils doivent par ailleurs être installés dans différentes régions, surtout les régions éloignées et difficilement accessibles. L'État, étant le premier responsable, est invité à garantir aux citoyens un service public de santé permanent de qualité et disponible pour tous, surtout pour les personnes défavorisées. Mais cela n'est pas toujours le cas pour ces dernières dans de nombreux pays du monde. Les personnes défavorisées n'ont pas toujours et facilement accès à tous les services de santé à cause de leur incapacité à supporter les frais des soins médicaux. Face à cette réalité, il existe des ONG, nationales ou internationales, composées essentiellement de médecins généralistes, de médecins spécialisés et d'infirmiers, ainsi que d'autres personnes qui mettent en place des actions de bénévolat dans ce cadre. Chaque pays est obligé de, d'une part, de favoriser la création de ces ONG, d'autre part, de faciliter la mise en application de ces programmes d'action en faveur de la santé des populations démunies. Nous passons maintenant à l'étape 2, comprendre le texte. Je vais lire des phrases en relation avec le texte, tu vas cocher la réponse juste. Pour cela, cherche dans le texte des phrases qui justifient ton choix. Le texte informe, argumente, prescrit. Le texte raconte et décrit. Question 2, coche le thème du texte. La médecine et la recherche médicale. La santé et le droit du citoyen. La santé et l'économie. Tu as deux minutes pour faire le travail. Passons à la correction. Le texte informe et argumente. Je cite. La santé est l'un des droits fondamentaux de chaque citoyen. C'est une information. Deuxième citation. L'État est invité à garantir aux citoyens un service public de santé permanent. C'est une prescription. C'est une phrase qui est prescrite. Troisième citation. A cause de leur incapacité à supporter les frais des soins médicaux. C'est un argument. Le thème du texte est la santé et le droit du citoyen. Sans champs sémantiques est la santé, hôpitaux, dispensaires, soins médicaux, services de santé, patients, citoyens, droits. Passons à l'étape 3. Réfléchir. Répond en justifiant à chaque fois par des éléments du texte. Quel est le problème posé par le texte ? Pourquoi certaines populations n'ont pas accès aux services de santé ? Qui essaie de résoudre ce problème ? Comment ? Tu as cinq minutes pour faire le travail. Passons à la correction. Le problème posé dans le texte est l'accès aux services de santé. Je cite un passage qui justifie ma réponse. Il faut permettre à chacun d'accéder aux services publics de soins. L'État est invité à garantir aux citoyens un service public de santé disponible pour tous. Deux raisons font que certaines populations n'ont pas accès aux services de santé. Première raison, la pauvreté. Je cite, à cause de leur incapacité à supporter les frais des soins médicaux. Deuxième raison, la distance. Je cite, ils doivent par ailleurs être installés dans différentes régions, surtout les régions éloignées et difficilement accessibles. Nous arrivons à l'étape 4, regrouper. Regroupe et classe les prescriptions et les arguments qui leur correspondent. Tu as cinq minutes pour faire le travail. Passons donc à la correction du relevé et du classement. Prescription une, je cite, l'État est invité à garantir aux citoyens un service public de santé permanent, de qualité et disponible pour tous, surtout pour les personnes défavorisées. Argument, les personnes défavorisées n'ont pas toujours et facilement accès à tous les services de santé. Deuxième prescription, je cite, chaque pays est obligé de, d'une part, de favoriser la création de ces ONG, d'autre part, de faciliter la mise en application de ces programmes d'action en faveur de la santé des populations démunies. Pour l'argument, je cite, il existe des ONG nationales ou internationales composées essentiellement de médecins généralistes, de médecins spécialisés et d'infirmiers, ainsi que d'autres personnes qui mettent en place des actions de bénévolat dans ce cadre. Question numéro 2, relève les expressions de la prescription, tu as une minute pour faire le travail. On vérifie ton relevé, il y a, il faut plus infinitif, ensuite, est obligé de plus infinitif, enfin, est invité à plus infinitif. Nous arrivons à la dernière étape, la cinquième, l'étape retenir. Il s'agit d'un texte d'idées qui expose un thème, le droit à la santé. C'est un texte qui investit différents discours, informatifs pour exposer, argumentatifs pour justifier, et prescriptifs pour recommander. Le texte présente le thème de la santé en tant que droit, dont tous les citoyens doivent bénéficier. Pour cela, il recommande de faciliter l'accès à ce service. Ce cours prend fin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada